Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire, aujourd'hui, la Chine censure un documentaire choc sur la pollution. La toile américaine se mobilise pour une femme condamnée. Et des Legos interprètent le film Retour vers le futur. Après avoir été visionné plus de 170 millions de fois en quelques jours sur la toile et suscité un débat national en Chine, ce documentaire incisif sur la pollution atmosphérique dans le pays a fini par être censuré le week-end dernier. Intitulé Under the Dome et réalisé par la journaliste Chai Zing, ce film désormais indisponible sur le web chinois détaille les causes et les conséquences du smog qui enveloppe régulièrement les métropoles comme Pékin. L'ancienne présentatrice vedette de la télévision officielle y dénonce tour à tour la dépendance de la Chine au charbon, l'envolée du nombre d'automobiles, la réticence des gouvernements locaux à fermer des usines sources d'emploi, le non-respect des lois environnementales ou encore les amendes dérisoires prévues contre les pollueurs. Largement applaudi sur les réseaux sociaux par des utilisateurs de plus en plus sensibles aux questions de santé publique, Ce documentaire qui appelle les Chinois à l'action pour lutter contre la pollution a également été salué par Chen Xinying, le tout nouveau ministre de l'environnement. Mais alors que la diffusion de ce documentaire au ton osé pouvait laisser la population espérer que le pouvoir allait enfin prendre le problème à bras le corps, la décision de le censurer a suscité la colère de nombreux internautes. C'est le cas de cet homme qui préférerait que le gouvernement s'emploie à supprimer le smog dans sa ville plutôt que de supprimer un documentaire qui, d'après lui, a le mérite de poser les bonnes questions. Après avoir accusé son partenaire de violences domestiques, la sud-coréenne Nanoui Jo avait fui les Etats-Unis en 2009 avec sa fille, alors âgée d'un an. Après, en juillet dernier par les autorités américaines d'un voyage à Hawaï, la jeune femme vient d'être reconnue coupable de kidnapping par un tribunal de Californie. Conséquence, elle risque aujourd'hui d'être extradée dans son pays d'origine, alors que l'enfant devrait être confié à son père. Choquée par cette décision, une partie de la toile en appelle à la mobilisation. Les adeptes des réseaux sociaux ont en effet massivement réagi à cette décision de justice en exprimant leur solidarité avec la sud-coréenne, au moyen du hashtag « I stand with Nanoui » en français « Je suis aux côtés de Nanoui ». Des internautes qui bien souvent dénoncent l'incapacité de la justice américaine à défendre les plus faibles. Un point de vue partagé par de nombreuses associations qui ont elles aussi décidé d'apporter leur soutien à Nanoui. Des ONG qui appellent les internautes à signer une pétition en ligne, mais aussi à participer à des rassemblements dans la rue, pour réclamer que cette décision soit annulée et toutes les charges abandonnées. Une affaire qui démontre une fois de plus que les femmes immigrées sont particulièrement vulnérables aux Etats-Unis, estime de son côté la sociologue Sharon Chang sur le site singprogress.org. La chercheuse rappelle ainsi que les étrangères renoncent très souvent à dénoncer les violences domestiques dont elles sont victimes aux autorités américaines, par peur d'être séparées de leurs enfants. Atmoudjaïd est un compte Twitter connu pour les informations qu'il dévoile sur la famille royale d'Arabie Saoudite. Si certaines se sont révélées fausses, d'autres se sont avérées justes. Il avait par exemple diffulgué quelques heures avant l'annonce officielle la mort du roi Abdallah le 23 janvier. Suivi par plus d'un million sept cent mille abonnés, ce compte a mystérieusement été suspendu jeudi dernier. Et alors que des internautes spéculaient sur le rôle qu'aurait pu jouer le régime saoudien dans cette affaire, tout en demandant des explications à Twitter, le compte a été tout aussi mystérieusement réactivé. Lorsqu'il ne dessine pas pour la prestigieuse revue The New Yorker, le dessinateur américain Christophe Niemann s'amuse à intégrer des objets du quotidien dans ses peintures à l'eau. Un procédé des rassos auquel une fourchette se métamorphose par exemple en girafe, une pièce de monnaie en boule de glace ou des chaussettes en dinosaure. Des dessins pleins d'humour à retrouver sur le blog Tumblr et sur le compte Instagram de l'artiste. Immortaliser le plafond des plus belles cathédrales autour du globe, c'est le défi que s'est lancé le photographe américain Richard Silver avec cette série de clichés. Une galerie réalisée en combinant à chaque fois 6 à 10 prises de vue, pour mieux mettre en valeur l'architecture et les peintures de ces édifices religieux. Un travail à consulter sur le site internet beyonds.net. Avec cette vidéo, c'est la scène de fin du film Retour vers le futur qui a entièrement été réalisée en Lego. On a ainsi réussi à recréer tout le suspense de l'oeuvre de Robert Zemeckis avec cette réalisation qui ne manque pas d'action. Un clip à retrouver sur la chaîne YouTube Macro Lego Universe. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !